Et voici, aujourd'hui, une personne très spéciale, je dirais que c'est presque la réincarnation de ma grand-maman dans tout ce qu'elle a de plus pétillant et du gros bon sens. Donc voilà, on va apprendre à te connaître un peu aujourd'hui, presque la duchesse du mois de la terre pure, si on peut dire, effectivement. Oui, je suis tellement fière de travailler avec la terre pure et qui m'a demandé de participer au mois de la terre pure. Donc je suis contente d'avoir cette plateforme-là. Merci à vous à l'Expo pour nous laisser cette possibilité-là d'en parler et de pouvoir transmettre un message qui nous est vraiment très cher. Donc bravo à vous. C'est ça, puis de souligner ces belles initiatives-là, puis ton beau travail, tu as été vraiment comme un pilier de cette nouvelle vague du zéro gaspillage et du côté pratique qu'il y a derrière ça. T'as beaucoup de créativité d'ailleurs. Oui, ça, j'en manque pas. Je voudrais le souligner, là, t'es vraiment créative. Une artiste du zéro gaspillage, tiens, voilà. C'est exact. J'accepte le titre, c'est bon. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, Florence Léa, là, dans les médias, tout ça, là, t'es quand même, bon, quand même assez populaire, mais pour les gens qui te connaissent pas, le zéro gaspillage, Florence Léa, juste pour faire un petit topo, là, s'il te plaît. Bien, certainement. Donc, moi, je suis Florence Léa-Cyrie, je suis expert de la lutte au gaspillage alimentaire et de la rédaction, la réduction des déchets. Je fais beaucoup de rédaction ces temps-ci parce que j'écris des livres. J'ai écrit déjà quatre livres sur le sujet. Donc, depuis 2015, je me prononce là-dessus. Hors pandémie, là, quand on n'est pas, mettons, en 2020, je suis à peu près 100 conférences par année partout au Québec. Donc, je me promène pour aller à la rencontre des gens, pour leur partager mes meilleurs assistices zéro gaspillage, puis vraiment qu'ensemble, on fasse des tempêtes d'idées de comment améliorer nos habitudes de consommation sans ajouter de la pression, sans tomber aussi dans cette phase. Je trouve qu'il y a une fâcheuse pression de performance avec le zéro déchet. Moi, je suis pas du tout, du tout là-dedans, puis l'équipe de PUR non plus, d'ailleurs. Donc, je fais des conférences. On peut me voir régulièrement à la télé, notamment à l'émission Moi, je mange avec Stéphane Belavance à Télé-Québec. Puis, bien, c'est ça, j'ai lancé des défis. J'aime beaucoup faire des mouvements sociaux, moi, tu sais. Donc, on a cessé mon visage au mouvement zéro gaspillage, mais tu sais, si je pouvais ne pas avoir de visage puis juste faire du zéro gaspillage, bien, je le ferais, là. Donc, voilà. Puis, je suis une éco-entrepreneure. Je suis artiste, mais aussi éco-entrepreneure. Donc, j'ai développé plusieurs produits, notamment, donc, la gamme de produits FlowNet. Et quand j'ai cherché un partenaire, bien, c'est sûr que PUR a été pour moi comme une évidence, là, parce que je consommais déjà certains de leurs produits. Maintenant, je les consomme tous parce que je capote vraiment sur l'entreprise. C'est ma nouvelle famille d'entrepreneurs, en fait. Puis, grâce à eux, bien, j'ai pu créer d'autres produits qui sont complémentaires à leur offre. Donc, on est vraiment, là, je te dirais, c'est ça, une belle famille, une unité. On s'apprend beaucoup mutuellement. Donc, ils m'apprennent des choses très, très précieuses dans mon parcours d'entrepreneur et dans ma vie zéro gaspille. Puis, je te dirais que c'est la première fois que je rencontre une entreprise qui a des valeurs aussi profondes dans le zéro du déchet, là. Pour eux, c'est un mode de vie. C'est pas un trend. Puis, c'est pas une façon de faire valoir leurs produits. Au contraire, j'ai l'impression que le zéro gaspille, zéro déchet, c'est comme, c'est la base de leurs valeurs. Puis, grâce à leurs produits ménagers, bien, c'est ça qu'ils sont capables de, comment je pourrais dire ça, de faire un déploiement d'un mode de vie. Donc, pour moi, je trouve ça vraiment, je trouve que c'était un fit parfait, là. Donc, voilà. Juste rapidement, moi, mes produits, c'est des cakes vaisselle. Donc, ça complète. Et là, c'est un savon vaisselle solide, soit en recharge zéro déchet, donc sans emballage, ou pour un autre type de clientèle qui a encore besoin d'emballage, donc dans un contenant. Ça dure super longtemps. Donc, comme la gang de Pur, c'est des produits qui sont concentrés, biodégradables, ultra efficaces. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'on a créé aussi une poudre magique, qui est une poudre qui est multi-usage pour le vrac de lave-vaisselle, la cuvette, nettoyer ta laveuse, redonner de la brillance aux vêtements. Donc, voilà. On se complète vraiment bien. Donc, je suis aussi éco-entrepreneur zéro gas. Excellent. Ça fait que ça, c'est des belles valeurs d'union, de maillage, des valeurs familiales, parce que, si je peux me permettre, juste souligner ça aussi. Toi, la pomme n'est pas tombée loin de l'âme. Tu viens quand même de ta maman qui était vraiment, jusqu'à un certain point, très inspiratrice. Ça fait qu'on va la saluer, d'ailleurs. Ben oui, maman. Ma mère, c'est une militante en environnement, tu sais. Mais je veux dire, la pomme n'est pas tombée loin de l'âme. Elle a fait tout un détour, par exemple. Tu sais, j'ai vraiment fallu que j'aille à l'opposé de ces apprentissages, devenir la pire surconsommatrice, fière de posséder tout ce que j'avais pas besoin. D'acheter dans des contenants à visage unique. Puis maintenant, il y a un jour, j'ai comme eu une prise de conscience. Puis j'ai fait comme, non, non, non. Puis là, je suis revenue aux apprentissages de ma mère. Mais tu sais, vraiment, ma mère, elle s'est bâtie. Puis je pense que j'étais un petit peu à l'encontre de ces apprentissages parce que je voyais que tout le monde, tu sais, méprisait une femme militante en environnement. Elle avait fondé le centre local des collégies des basses Laurentides à l'époque. Tu sais, tout le monde était comme, c'est qui cette flyer-là? Fait que moi, je voyais le regard que les autres avaient sur elle. Puis j'étais très gênée. Mais maintenant, je suis comme, ça, c'est ma mère. Je suis super fière d'elle. Puis elle le sait. Puis elle fait encore beaucoup pour l'environnement. Elle enseigne à l'université. Elle écrit, journaliste. Donc, très fière d'être sa fille. Bravo, bravo, bravo. Excellent. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'un partenariat. On va développer, justement, le partenariat que t'as développé avec une autre belle entreprise québécoise, la compagnie pure, une compagnie locale. On a déjà fait un webinaire, d'ailleurs, avec le directeur général. Super bon gars, là. C'est Anthony. Incroyable. En plus, c'est roux, tu sais. Oui. Une belle équipe, là. Une belle équipe. Une belle équipe. Ah oui, m'absente tellement, Anthony, c'est fabuleux. Puis il y a vraiment le souci d'avoir des produits de qualité, puis d'avoir un service client, puis du vrac. Mais tu sais, tout est réfléchi. Je te jure, là, ce que j'ai appris avec eux, ça n'a pas de valeur. Ça a énormément de valeur. Ça ne se quantifie pas au niveau monétaire. C'est plus grand que nature. Il est incroyable. C'est vraiment un mentor sur l'entrepreneuriat zéro déchir, Anthony. C'est une gang aussi qui est très avant-gardiste, qui fait des choses qui ne sont pas nécessairement obligatoires, mais qui prend de l'avance. Exactement. Qui trace le chemin avec. Bravo. Aujourd'hui, on souligne quand même, comme tu l'as dit un petit peu au début, c'est quand même le mois de la terre pur, ce mois-ci. Oui. Bien, tu sais, faire du vrac avec pur, c'est un petit peu le mois de la terre à l'année, on va se le dire. En fait, il y avait envie, l'équipe de pur, de vraiment montrer des petits gestes qu'on peut faire au quotidien, parce que des fois, on est perdu, puis on voit tellement de la performance autour du zéro déchet. Les gens qui pèsent leur poubelle pour dire, regardez-moi, je suis exemplaire, je ne fais presque pas de déchet. Nous, là, avec la gang de pur, on est zéro là-dedans. Au contraire, c'est de dire, on peut être imparfait, mais on préfère être imparfait, mais que tout le monde soit imparfait, mais que ça fasse plus avancer la société que juste deux, trois personnes parfaites qu'on regarde en disant, mon Dieu, on ne sera jamais capable d'être comme eux, tu sais. Donc, oui, le mois de la terre, c'est une belle façon pour pur de faire valeur, de mettre de l'avant, en fait, leur belle valeur, en fait. Et puis, 5R, qu'est-ce qu'on voit en bas, 5R? Oui, parce qu'en fait, il existe la pyramide zéro déchet, qui est une pyramide qui incite les gens, puis c'est une pyramide qui est à l'envers, donc, comme ça, et c'est une pyramide qui incite les gens à, premièrement, refuser, ensuite à réduire. Donc, tu sais, des fois, tu n'es pas en mesure de refuser, mais au moins, tu peux réduire ta consommation. Ensuite, tu peux réutiliser. Après ça, tu peux réinventer le matériau si c'est possible. Et finalement, en tout dernier lieu, le recycler. Donc, apprendre aussi à faire un tri qui est judicieux. Donc, c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre de l'avant. Puis, moi, quand je fais des conférences, comme je disais, j'en fais vraiment beaucoup. Bien, j'ai toujours l'exemple d'une bouteille de plastique. Mais là, on s'est dit, Colin, le fit, il est parfait. Mais, tu sais, eux, ils en produisent des bouteilles de plastique, mais ils choisissent des plastiques qui sont super durables. Donc, tu sais, je ne vois même pas c'est quand la fin. Je veux dire, ces bouteilles-là que j'ai chez nous, bien, tu sais, je vais les avoir pour toujours. J'imagine que dans 20 ans, ils vont être encore là. Donc, c'est vraiment comment tu fais ton choix. Puis, comment, si à un moment donné, tu te dis, ah tiens, je pourrais peut-être utiliser cette bouteille-là pour faire autre chose. Donc, c'est de faire une tempête d'idées pendant tout le mois de la Terre pour dire, bien, peut-être qu'on peut comprendre que des fois, on a l'impression qu'un objet est à usage unique, mais il ne l'est pas. C'est juste qu'il faut qu'on déconstruise nos préjugés qu'on a face à cet objet-là, en fait, ou cet emballage. Excellent. Puis, des événements comme ça, bien, justement, ça met les assises pour que ça devienne, que ça se démocratise de plus en plus, tu sais. Oui, puis c'est une belle façon pour nous de parler de vrac parce que je reçois énormément de questions par rapport au vrac. Puis, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, tu sais, de dire que pour certaines personnes, ils sont prêtes à faire le vrac, mais ils trouvent ça encore un petit peu intimidant. Puis, je peux comprendre parce que, tu sais, tu n'as pas envie d'être comme surchargé, d'arriver dans une place, de te faire dire que, hey, non, tu ne l'as pas fait comme du monde. Tu es comme, ah, je voulais tellement bien le faire. Donc, je pense qu'on a préparé des petites diapos pour vous présenter aussi comment ça pouvait être accessible puis plaisant. Parce que pour la gang de pur, puis moi, c'est super important qu'il y ait une notion de plaisir dans ce qu'on fait. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, ce n'est pas durable, on va se le dire, là. Donc, c'est vraiment important que ça soit durable pour nous. Fait qu'on essaie de trouver les petits trucs qui vont faire que ça va être une accroche pour les gens puis de se dire, tu sais, moi, c'est fou depuis que j'utilise la lessive pure. Bien, tu sais, j'en mets presque pas parce qu'elle a besoin de 25 millilitres tellement que c'est super concentré. Mais j'ai du fun en en mettre juste un petit peu, tu sais. Fait que c'est des petits gestes comme ça qu'ils font toute la différence finalement. OK, excellent. Donc, tu parlais justement de l'accessibilité. Donc, on peut peut-être aller voir une autre petite image qui va nous parler de ça, des différentes possibilités, si tu veux bien. Excellent. Donc, tu sais, pendant que tu me présentes ça, bien oui, c'est ça. Donc, ça, en fait, c'est des stations de remplissage chez nos maîtres du vrac pur parce qu'il existe plus de 1000 points de vente partout au Canada. Il y a des stations de vrac, mais il existe aussi des maîtres du vrac pur. Puis, bien, eux, ce qui est le fun, c'est qu'ils connaissent vraiment bien les produits. Fait qu'ils peuvent vous expliquer comment les utiliser. Puis, ils peuvent, tu sais, vous dire comme, hé, attention, mets-en pas trop parce que c'est super concentré, c'est super efficace. C'est vraiment la gang de pionniers du vrac. Fait que c'est comme un peu les ambassadeurs de peu. Il y en existe pas mal, mais là, on vous a présenté ceux-là. Puis, on trouve des produits vrac dans 1000 points de vente quand même au Canada. C'est pas pire, là. Station de remplissage et compagnie. OK. Donc, tu soulignes, Florence Léa, justement, les maîtres du vrac. Oh là là! Fait que, juste pour voir comment on peut se retrouver avec ça, là. Donc, je pense que c'est à travers leur site. Je pense que tu nous as préparé une petite diapo, là, justement. Exactement. Puis, regarde, ça, c'est une petite vidéo qui présente, en fait, si tu veux savoir il est où ton maître du vrac pur ou le commerce qui vend des produits purs le plus près de chez toi. Donc, tu vas sur le site purbio.net. Donc, tu fais trouver un point de vente. Et là, tu tapes ton code postal. Par exemple, celui-ci. Et finalement, tout qu'est-ce qui est en rouge? Les petits points rouges, ce sont les maîtres du vrac. L'achat pas écolo, c'est d'ailleurs le lieu où il y a l'usine de transformation. Je vous invite, si vous avez la chance de passer dans la région de Kamouraska, là, surtout dans vos vacances. C'est une belle destination aussi touristique, je dirais. C'est vraiment génial comme petite boutique. Puis, il y a des beaux produits. Il y en a un petit peu partout. Donc, tout ce qui est rouge, c'est maître du vrac. Puis, les autres, bien, c'est les différents points de vente partout au Canada près de chez vous. Donc, c'est quand même très accessible. Il y en a beaucoup, là. OK. Parce que c'est vrai que ce n'est pas tous les commerçants, là, qui ont la chance d'avoir cet espace-là pour installer les pompes et tout ça. C'est pas ça que c'est décliné comme ça, le maître du vrac. Donc, ça veut dire que si on a nos contenants qu'on veut faire remplir, on est mieux d'aller chez un maître du vrac, en fait? Bien, non. En fait, c'est de regarder peut-être qui en offre autour de vous. Parce que les maîtres du vrac, c'est ceux qui ont tellement de clients satisfaits qu'ils en achètent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres pompes aussi pour vendre. Donc, tu sais, peut-être la meilleure solution, c'est de se dire, bien, on va appeler, voir le commerçant qui est près de chez moi. Puis de dire, bien, est-ce que cette personne-là, lui demander, est-ce que vous avez l'option de vrac? Peut-être qu'eux, ils vont prendre vos contenants, ils vont les remplir pour vous. Peut-être que ça va être du libre-service. Donc, tu sais, regardez c'est quoi l'expérience que vous voulez vivre avec le vrac. Il y en a pour qui, ils sont tellement stressés de faire un dégât que c'est un frein à l'achat. Puis c'est correct aussi. Bien, peut-être dans ce cas-là, bien, de regarder dans la région près de chez eux, est-ce qu'il y a deux, trois options? Puis après ça, bien, en les appelant, ils vont dire, OK, bien, je vais choisir telle personne. Par exemple, moi, je suis allée chez Tarassoit Petroville la semaine dernière pour la première vidéo de pur. Puis Annie m'a accueillie tout souri, elle avait un masque, je ne le voyais pas, mais je le voyais dans ses yeux qu'elle souriait. Puis elle m'a servi, super service. Donc, tu sais, pour moi, ce n'est pas du tout un frein à l'achat parce que je remettais mes contenants propres, puis j'avais mon service désiré. Je pouvais même acheter la quantité dont j'avais besoin. Excellent. Écoute, c'est tellement drôle, tu sais, les coïncidences dans la vie commencer. Vraiment, je te le dis, là, c'est la réalité. J'étais la semaine passée à Sainte-Thérèse, au magasin La Moisson. J'étais devant le présentoir, puis j'ai dit, wow, c'est vraiment génial. J'ai même pris une photo, je vais te la montrer si tu veux bien. Il s'est même post-indigé, c'est vraiment ce qui s'est passé la semaine passée. Ah, c'est drôle. Moi, je vais souvent à ce magasin-là parce que je prenais des cours de ski de fond cet hiver juste à côté. Puis après mes cours de ski de fond, c'était comme un petit plaisir d'aller à ce magasin-là. Puis c'est un bout de rangée vraiment ultra accessible, super bon service. Donc ça, c'est un exemple de à quel point le vrac peut être accessible. Puis en dessous, il y a les contenants vides si vous avez oublié vos contenants. Puis sinon, vous pouvez amener vos propres contenants propres. Donc ça peut être une belle solution aussi. C'est vraiment top clean et puis c'est professionnel comme c'est top là, exactement. Super. Tout à fait. Bien, c'est excellent. En fait que là, si tu veux, on va juste aller voir un autre petit... Bien oui, parce qu'en fait, on n'arrête pas de dire, on peut trouver les points de vente, tout ça, on fait la promotion du vrac. Mais ça représente quoi le vrac pour la planète? Parce que tu sais, on fait ça aussi pour soi, parce que c'est des produits qui sont vraiment de qualité. Mais pour la planète, le vrac, c'est quoi l'impact? Bien, juste la gang de Peur, l'année dernière, ils ont permis de sauver un million de bouteilles. C'est comme un million de petits gestes qui font toute la différence aussi. Donc quand même, un million de bouteilles grâce au vrac, juste avec l'entreprise Peur. Donc imaginez si vous ajoutez à ça d'acheter vos grains en 2021. Puis en 2022, ça sera vos légumineuses. C'est parce qu'on n'est pas obligé de tout ajouter du jour au lendemain. C'est de regarder qu'est-ce qui pour moi peut être ajouté un jour à la fois. Chaque petit geste compte. Puis un jour, bien, ça fait qu'ensemble, on fait un million de petits gestes. Puis bien, peut-être que l'année prochaine, ça sera deux millions. Donc vous voyez à quel point ça peut être accessible. Ça, c'est vraiment le fun. On t'en a à le souligner parce qu'aujourd'hui… Puis la beauté de la chose aussi, c'est que tout le monde consomme du savon. Tout le monde a des produits d'entretien ménager. Ça fait que ça, c'est la base. C'est sûr que tout le monde peut faire un geste à ce niveau-là, tu vois. Tout à fait. Mais on reçoit beaucoup de questions du genre, oui, mais ça ressemble à quoi la logistique derrière? Est-ce que vous, vous récupérez vos bidons? Parce que souvent, il y a des gens qui se disent, moi, je vais acheter en vrac, mais je regarde les poubelles des entreprises. Puis là, je vois qu'il y a plein d'emballages. C'est quoi? Ils ont déballé pour que moi, j'ai la conscience tranquille, tu sais. Mais en fait, la gang de pur ont des bidons qui sont dédiés. Donc ça, je crois que tu as une petite diapo pour montrer. C'est une livraison qui est dédiée. Puis c'est ça. Donc, c'est vraiment une livraison zéro déchant. Je vous ai fait une petite vidéo pour dire que c'est une livraison qui est dédiée avec un super distributeur qui est Kemar Distribution. Puis les bidons, ils sont dédiés aussi. Puis ils sont assainis sur place. Donc, si tu vois, regarde, ça ici, c'est l'équipe de la gang de pur qui a vraiment une salle. Moi, j'ai visité plusieurs fois l'usine comme c'est mes partenaires. Cette salle-là est tellement impressionnante. Ils ont créé vraiment une technologie pour être capable d'assainir les bidons. Donc, les bidons, ils sont zéro déchet parce qu'ils vont être utilisés pour toujours, en fait. Ça fait que ça ne crée pas de nouveaux bidons sur le marché. Ça, c'est en Ontario, parce que comme je disais, on est partout au Canada. Donc, le refill, voyons, le local fill. Mais cet endroit-là, bien, c'est ça. Donc, quand il a terminé des bidons, la gang du distributeur, ils repartent avec puis leur en redonnent des nouveaux. Donc, c'est vraiment un processus qui est zéro déchet tout le long. Ça fait que pour ça, c'est important de le souligner. Parce que moi, je me fais souvent dire, ouais, mais là, j'ose pas parce que moi, quand je vois des entreprises qui ont des déchets, j'ai l'impression qu'on m'a un petit peu menti, mais je peux vous dire que la gang de peu, moi, je les ai vus de mes yeux en train de nettoyer. Il y a vraiment un souci d'acheter en vrac les produits qu'ils utilisent dans des gros, 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 je ne sais plus c'est quoi le nom, mais des immenses quantités. Donc, eux-mêmes produisent le moins d'emballages possibles. Puis après ça, bien, dans le quoi ils les mettent, bien, ils les nettoient. Donc, ça, c'est vraiment un super avantage. Oui. OK. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que le camion arrive chez le détaillant, bien, il remet les bouteilles pleines, il repart avec les vides, ça fait qu'il est toujours en circulation avec quelque chose. Oui, c'est comme la consigne, finalement. Hum-hum. OK. Donc, tu sais, c'est important, la consigne, on le connaît pour certaines boissons gazeuses ou pour l'alcool, comme de la bière, mais c'est possible de le faire avec d'autres produits. Puis je crois que, tu sais, tantôt, tu disais que la gang de peu, il était avant-gardiste. Moi, c'est pour ça que j'aime m'associer avec eux, c'est qu'en fait, ils savent que la consigne, c'est l'avenir. Donc, tu sais, non seulement tu fais du vrague, mais tu fais de la consigne. Tu sais, c'est tellement logique dans une façon de consommer. Quand on va être rendu là dans peut-être 10-15 ans, bien, eux autres, ils vont être les précurseurs. Puis je suis sûre qu'ils vont pouvoir enseigner à bien des entreprises comment faire les choses correctement aussi, tu sais. Puis j'aimerais ça te parler aussi des particularités des produits, si tu me permets. On a représenté une autre petite diapo par rapport à ça. La prochaine, c'est, regarde, ça, c'est un exemple à la shop Écolo, justement. C'est une petite vidéo. Donc, c'est des produits qui sont vraiment super concentrés. Puis des fois, les gens, ils disent, ah, mais je trouve que ça coûte plus cher. Mais en fait, là, c'est parce que comme tu n'en as pas besoin de beaucoup, bien, c'est une illusion que ça te coûte plus cher parce que ta bouteille que tu achètes au même volume, là, tu vas pouvoir en faire comme 100 brassées au lieu de 40, par exemple, pour donner l'exemple de la lessive, là, parce que c'est vraiment un avantage qui fait toute la différence. Donc, c'est concentré, c'est un meilleur prix. Bien, évidemment, en plus, bien, c'est de l'achat local parce que c'est tout fabriqué au Québec. Donc, ce n'est pas des produits qui ont voyagé tant que ça. Donc, ils sont locaux. Ils sont efficaces à l'eau froide aussi. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les produits peurs. Puis, bien, finalement, tu sais, c'est comme, c'est apprendre à juste faire le ménage dans la simplicité. Puis pour moi, ça, c'est un avantage qui est très, très, très nécessaire, en fait, de ne pas se casser la tête avec 25 produits et d'avoir l'impression que tu as besoin de 25 produits pour être efficace et que ça soit réellement propre. Donc, c'est une belle façon, en fait, d'éduquer au vrac les gens en leur montrant comment aller consommer dans une boutique, puis en parlant avec les commerçants. Puis, je ne sais pas si tu savais, mais c'est aussi possible de faire du vrac en entreprise. Donc, la prochaine diapos, on vous a préparé des petites vidéos. Donc, je ne sais pas pour les gens qui sont à l'écoute aujourd'hui, ils sont à la tête d'une entreprise aussi. Ils aimeraient ça que leur entreprise puisse ajouter des petites pratiques dites zéro gaspille, zéro déchet. Mais c'est possible parce que surtout dans les entreprises, on a besoin de plus en plus d'être accueillis avec comme du désinfectant pour les mains. C'est possible de faire des stations de vrac aussi à l'interne en fonction des produits que vous avez. Donc, ça, c'est vraiment un avantage. Ça permet d'avoir moins de contenants. Puis, la gang de pur a fait un système. Vous pouvez les contacter, puis vous pouvez vraiment devenir un de leurs clients entreprise. Puis après ça, vous allez pouvoir commander en ligne. Ça fait qu'ils sont super accommodants, je te dirais. Ça fait que ça vraiment, vous pouvez avoir les plus grandes quantités en vrac. Après ça, tout le monde peut aller remplir son petit contenant en fonction du besoin de l'entreprise. Pour vrai, si vous avez une entreprise ou si vous êtes à la tête d'une entreprise, si vous voulez faire de la pression verte, si je peux dire, à votre entreprise pour dire, bien, tu sais, j'aimerais ça, moi, que les produits qui sont utilisés dans le quotidien, dans notre entreprise, soient plus écolo, soient plus en lien avec la planète, qu'ils soient locaux aussi, c'est important, qu'ils soient biodégradables, non toxiques. Bien, ça, c'est une belle façon aussi de le faire. Donc, ça peut être des formats de 4 à 10 litres quand même. C'est important, là. Donc, au lieu d'acheter toujours des petites bouteilles de 500 millilitres, donc 4 à 10 litres pour les entreprises. Puis, comme je disais, bien, c'est biodégradable. Voilà. À chaque fois qu'on fait une commande, que ça soit pour soi sur le site de purbio.net ou pour une entreprise, parce que peut-être que vous, vous voulez commander en ligne parce que pour X raisons, c'est pas possible de vous déplacer. Mais sachez qu'il y a le super Gabriel Tremblay à l'entrepôt qui fait les commandes. Il y a deux semaines, je suis allée à l'usine pour faire des rencontres avec mes super partenaires purs, puis monter ma boutique en ligne pour les produits FlowNet. Puis, je voyais que la gang d'expédition avait tellement le cœur sur la main, ils sont impliqués. On vous a montré aussi à quel point ils sont rapides et ils vont plus vite qu'à l'éclair. C'est super beau, Florence Célia, que tu le soulignes, parce que dans une équipe, tous les maillons sont importants. Autant la personne à l'expédition, la personne à la direction, c'est une grande chaîne. Si ça casse à quelque part, il n'y a plus rien qui bouge. Ça fait que c'est excellent, bravo. Je peux vous dire que la gang d'expédition chez Peurce, c'est vraiment un pilier de la structure. C'est des gens sur qui on peut compter. Ils travaillent vraiment vite. Ils sont super serviels. En tout cas, ils sont vraiment attachants. Ils sont vraiment à l'image de l'entreprise. Je pense que quand je dis que Peurce est ma nouvelle famille, je ne dis pas ça pour bien paraître. C'est parce qu'ils ont vraiment ce souci-là de prendre soin des gens autour d'eux. C'est magnifique. Ça ressemble à ça, la gang de l'expédition. On souhaitait les souligner quand même. Tout à fait. Je veux juste aussi dire que pour moi, en tant que Zéro Gaspi, tout ce que je fais, oui, je le fais pour moi, pour mon plaisir de bien manger, de bien consommer, d'avoir accès à des produits qui sont vraiment de qualité. Mais je le fais aussi dans une optique de lègue. Pour moi, le lègue, c'est sacré parce que moi, je n'ai pas d'enfant. Je ne crois pas que je vais en avoir, mais je suis entourée d'enfants autour de moi. Peu importe ce que je fais, la façon dont j'entretiens ma maison ici, j'ai un souci de dire le jour où je vais quitter cet appartement-là, il va être légué à un autre humain qui lui va apprécier que pendant toutes ces années-là, j'en ai pris soin. C'est la même chose de comment je prends soin de la planète, c'est un lègue. C'est un peu la même chose aussi. Je fais le choix de regarder quand même ma consommation, pas juste pour moi, mon petit nombril, mais vraiment pour que ça devienne une façon de consommer de la société pour les générations futures. Pour ça, le demain est très au cœur des préoccupations de PUR et de nous autres. C'est pour ça que je pense qu'on est comme ça, qu'on s'entend vraiment super bien. Bravo. Puis là, il y a Maman Céry qui est en arrière, pas loin, qui doit dire « Oh! C'est super beau ce que tu viens de dire. » En tout cas, j'ai amené chez eux, j'ai acheté la lessive. J'étais comme à part de la même « Non, t'achètes celle-là, elle sent tellement bon, tu ne reviendras plus en arrière. » Quand j'arrive chez eux et que je vois, elle, elle a le gros litre. Moi, j'ai le savon. Je me suis procuré le savon en litre de PUR, mais je le transfère dans la bouteille comme ça de verre. Mais ma mère, elle a dans son gros litre. Il est tout le temps sorti et je suis comme « Bravo, maman! » Elle est contente aussi de découvrir des beaux produits. Je pense aussi qu'on avait à détacher des vêtements durant le temps des fêtes. J'ai passé Noël avec ma maman. On était notre petite bulle à deux. Puis le plaisir qu'on avait d'utiliser leurs détachants tissus, mon Dieu, c'était comme la fête. « OK, sort une vieille nappe détachée! » Puis c'était vraiment le fun. Elle, elle était contente de voir que sa fille, au lieu de jeter, c'était comme « Je suis fière de toi! » Des fois, je la vois surprise de mes habitudes de dire « Je ne pensais pas que tu étais rendue si loin dans tes bonnes habitudes. » Mais ça, je l'ai appris aussi en faisant mes essais avec mon mode de vie 0.4, mais aussi en découvrant des produits qui répondaient à mes besoins. Ça, c'était le fun. Excellent. Ton rôle est super important. Bravo, bravo! Oui. Puis là, tu soulignais tantôt, on parlait justement des initiatives de pubs. Ils sont proactifs. Ils vont de l'avant, tout ça. Tu m'as même préparé, je pense, une autre petite diapo. Est-ce que ça vient comme un peu mettre ça sur la table un peu? Oui, bien, c'est en fait, c'est de dire en terminant que c'est une entreprise qui est super transparente. Pas juste dans les communications. Moi, pour vrai, j'ai tellement confiance en eux parce qu'ils sont transparents. Ils ont le cas sur la main. Ils aiment ça trouver des solutions, comme j'ai dit vraiment beaucoup. Faire la business avec eux, c'est vraiment un charme, tout à fait. Mais ils sont aussi transparents sur leurs produits. Par exemple, ça, c'est un produit, c'est la crème récurrente. Moi, je l'ai pour ma plaque de vitraux céramique. C'est comme un de mes produits que j'aime beaucoup, beaucoup. Je ne voudrais pas te voir chouchou parce que je pense que c'est la lessive, mon produit chouchou. Mais en même temps, je regarde, je suis comme, ah, Lucie, je l'aime beaucoup. Je les ai toutes devant moi. Mais tous les ingrédients sont inscrits. C'est vraiment précurseur parce que ce n'est pas obligatoire par Santé Canada d'inscrire tous les ingrédients sur les gammes de produits ménagers. Cela est pour le corporel, mais pas pour les gammes de produits ménagers. Je t'ai préparé une petite vidéo dans la douche qui montre comme le shampoing. On est habitué, en fait, de lire les ingrédients, mais ils font la même chose avec les produits ménagers. Donc, pour vrai, ça, c'est un gage de qualité et de transparence pour moi, tu sais. Donc, c'est ça. Ils ne cachent rien. Ils vont au-delà des demandes de Santé Canada. Fait que c'est vraiment important. Puis en plus, ils ont une politique de développement durable à l'interne. Ils sont certifiés écossaires puis ils sont super impliqués dans la région. Ils ont vraiment une belle influence dans la région. Fait que, tu sais, pour toutes ces raisons-là, moi, ça a été super naturel de décider que j'allais acheter de leurs produits. Parce qu'ils n'ont pas juste écrit comme... Ils n'ont pas juste utilisé des mots forts, genre « vert », « bio ». Ils sont vraiment allés dans... Ils instaurent un mode de vie. Puis tu le vois à l'interne quand tu vas à l'usine. Aussi, ils ont des groupes de personnes handicapées qui viennent les aider. Donc, ils font de l'insertion aussi. Pour vrai, là, sur toute la chaîne, ils ont réfléchi à tous les petits points pour être non seulement zéro déchet, mais aussi pour être le plus transparent, que les produits soient le plus concentrés, que ça soit des produits qui soient un bon leg. Tu sais, je veux dire, j'ai juste des avantages. Puis la façon qu'ils forment les boutiques puis le contenu qu'ils offrent aux boutiques pour qu'eux apprennent, deviennent les ambassadeurs puis vous expliquer correctement comment faire du vrai. Moi, c'est pour toutes ces raisons-là que je l'ai choisie comme nouvelle famille d'entrepreneurs. Puis que c'est avec eux qu'on a créé les produits en collaboration. Ça fait que c'est comme... Comme ça, beaucoup. Voilà. Excellent. Bien, ça, c'est génial que tu puisses nous expliquer ça parce qu'on voit pas ça nécessairement, ces explications-là, sur les étiquettes. Il faut vraiment être en personne comme ça pour pouvoir comprendre la profondeur puis la philosophie derrière l'entreprise. Mais certainement. Puis tu sais, moi, mon produit, avant, je le faisais de façon artisanale, mais l'emballage donnait pas toutes les normes légales, mais je l'ai appris grâce à eux. Ils me l'ont pas dit en disant, bien, voyons qu'est-ce que tu faisais. Non, au contraire, c'est comme, hey, Florence Léa, ton produit, il faut qu'elle ait ça de telle façon, avec telle spécification. Mais en tant qu'entrepreneur, de se sentir encadré, c'est comme de se sentir aimé aussi, de sentir qu'on est important pour une entreprise. Ça fait qu'ils sont, ils deviennent tellement importants pour moi. Puis je trouve ça le fun de voir que, tu sais, moi, mon produit aurait pu être vu comme étant en compétition avec le leur. Mais non, on considère qu'ils sont complémentaires. Puis on est tellement habitués d'être dans une société de compétition puis de performance. Sinon, on s'est dit non, on est deux entreprises québécoises avec des mêmes valeurs. On va devenir plus fort en s'associant. Moi, je suis le visage du Zéro Gaspi. Bien, parfait. Je suis super fière d'endosser vos produits puis qu'ensemble, bien, on sera capable d'avoir une plus grosse visibilité sur le mode de vie. Parce que je vous assure, c'est vraiment pas un trend ou une mode qui... C'est vraiment nos deux modes de vie qui sont sincères, qui sont appliqués. Bien, je trouve qu'on n'en parle pas assez des associations entre entrepreneurs, surtout dans un monde où est-ce que le Zéro Gaspi devient de plus en plus à la mode. Non, c'est de se dire on va être ensemble puis on va être plus forts pour les générations futures. Fait que je me dirais que ce serait mon mot de la fin, là. Ah, bien, ça, c'est des belles mathématiques. Un plus un égale trois. Excellent. Oui, c'est ça. Donc, on va juste rappeler aux gens, là, on avance dans la présentation. Si vous aviez des petites questions, on vous invite dans le QR en bas à nous les poser. Si on est capable, on va le faire en direct dès maintenant. Sinon, on vous contactera par la suite. J'ai déjà eu quelques petites questions, si tu veux bien, je vais juste te les poser. Bien oui, certainement. Il y a Mme Geneviève qui dit, bon, quel est ton produit pur préféré de tous les temps? Mais ça, je pense que tu nous l'as signalé. Ah oui, moi, la lessive tilleule, là. Je capote, OK? Je l'ai ici, là. Puis elle est super durable. C'est comme à chaque fois que je fais le lavage, je suis comme... Puis là, j'en mets juste un petit peu, puis je suis comme, mais c'est donc bien satisfaisant. C'est pas juste satisfaisant pour les papilles, c'est satisfaisant pour mon mode de consommation. Donc, vraiment, leurs autres arômes sont super intéressants aussi. Mais moi, j'ai un gros coup de cœur pour Tilleul. Je ne pense pas que je vais être un jour capable de revenir en arrière. Peut-être qu'un jour, je vais tester leur lavage, là, mais Tilleul est mon conquis. Et c'est correct qu'on ait chacun nos couleurs aussi. Oui, c'est ça. Une autre petite question de Mme Marie, qui te demande la différence entre tous les nettoyants, là. Tu sais, il y a le multi-usage, multi-surface, cuisine, cuvette. Est-ce que pourquoi ne pas en utiliser qu'un seul, en fait? Oui, bien, c'est une excellente question. D'ailleurs, la gang de Pur a écrit un article de blog à ce sujet-là. Donc, si vous allez sur le purbio.net, vous allez pouvoir voir dans les articles de blog. Je ne sais pas si vous êtes capable de le mettre en conversation ou sinon de le diffuser, mais qui répond à ces questions-là. En gros, là, je vais y aller, je vais prendre énormément de raccourcis. Vous irez lire, là, l'article qui est mieux détaillé. Mais c'est qu'ils ont différents additifs qui vont répondre à certains besoins. C'est sûr que moi, personnellement, je préfère en avoir un petit peu moins. Puis, bien, je complète avec mon cake vaisselle. Fait que c'est sûr que si vous voulez en avoir juste un, ça pourrait être le multi-usage comme ça, qui est ultra concentré ou le multi-surface. Mais je vous dirais que, par exemple, la cuisine-salle de bain, c'est pour les gros travaux parce qu'il y a un agent qui est dégraissant dedans. Le multi-surface comme ça, c'est comme la prolongation de ton bras. Donc, dès que tu fais un petit dégât ou quoi que ce soit, tu passes dessus puis tu nettoies. Sinon, cuvette aussi, c'est que c'est sans phosphate. Donc, pour la fosse sceptique aussi, c'est bon pour nettoyer. Fait que, tu sais, vraiment, dans l'article de blog, ça va tout être détaillé. Mais je vous dirais, si vous, c'est votre volonté d'en avoir qu'un, je vous invite à prendre quelque chose comme ça qui, tu sais, est vraiment utilisé pour tout. Attends, je vais te le mettre pas dans la lumière, là, comme ça. Donc, il est utilisé pour tout puis il est ultra concentré. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'en mets dans un autre contenant que j'ai récupéré, d'une ancienne marque que je boude maintenant parce que j'ai adopté pur. Puis, je le dilue. Puis, c'est ça que j'utilise maintenant. Donc, voilà. OK. Puis, il y a une autre petite question de Mme Églantine. Quel beau nom. Est-ce que tous les produits se retrouvent en vrac? Bien, en fait, ça dépend du commerce où vous allez. Parce que, comme tu disais, tu as souligné que tout le monde n'a pas nécessairement l'espace non plus pour accueillir les stations de vrac et tout. Donc, je te dirais que le but pur, c'est qu'il y ait de plus de stations de vrac possibles au Québec pour que ça devienne une seconde nature. Donc, si possible, ils vont en avoir. Mais si jamais c'est pas le cas, bien, vous pouvez aller les trouver en vrac. Il y a peut-être juste l'acier inoxydable qui se retrouve pas en vrac, là. Mais ça se peut que tous les commerces ne les prennent pas. Tous les commerces ont peut-être pas les bornes, mais tous les produits se retrouvent en vrac, sauf l'acier inoxydable. Excellent. Il y a Mme Martine, ici, qui dit « Florence Léa a mentionné que les produits purs étaient certifiés écossaires. Elle dit que je ne l'ai pas vu sur les produits. Mais écossaires, c'est qu'il y a plusieurs variantes, au moins écossaires, en fait. » Oui, bien, en fait, c'est comme la façon qu'ils appliquent le développement durable dans l'usine. Donc, eux, ils font affaire. Puis, c'est une certification qu'ils renouvelles à tous les ans. Donc, oui, c'est écossaires. Je ne sais pas, ils ne l'ont pas mis sur les produits. Mais en fait, c'est Total Fabrication. C'est comme l'usine de Total Fabrication qui est certifiée écossaire. Puis, mais tu vois, c'est une autre affaire de pur. Ils auraient pu l'écrire, en gros, sur leurs produits pour faire un aspect marketing de plus. Mais ils savent que Total Fab, qui est comme l'usine, l'est parce qu'ils remplissent vraiment plusieurs… En fait, ils mettent… Attends, là, j'ai… Sur les produits corporels et nettoyants, ça s'en vient. Ils sont en train de refaire certains emballages. Donc, ils vont le mettre. Mais pour l'instant, eux autres, c'était comme important de l'avoir à l'interne pour l'usine. Mais, tu sais, ce n'était pas leur priorité de le mettre. Mais pas parce qu'ils ne voulaient pas que les gens le sachent. C'est juste que pour eux, c'était vraiment de faire les bons gestes et non pas de l'utiliser juste pour un aspect marketing, je te dirais. Oui. OK, excellent. Parce qu'effectivement, il y a les ingrédients biologiques. Il y a aussi comme une certification de bonne pratique que l'écosystème. Exactement. Mais, tu sais, ils sont en train de revoir leur… Tu sais, ils ont refait les emballages. Là, je le vois ici sur… Moi, j'ai le savon liquide aussi à la main. Puis, il l'est sur les nouveaux emballages. Puis, sur les nouveaux… Ça, c'est des étiquettes qui sont… qui vont éventuellement changer. Donc, ils vont probablement l'ajouter sur leurs nouvelles étiquettes. OK, excellent. Alors, une dernière petite question. si tu veux bien, comme je… Le temps file. Est-ce que les détergents à l'essive sans parfum contiennent également des huiles essentielles? Ah oui, c'est vrai. Ça, c'était une question qui est souvent posée. Est-ce qu'ils contiennent des huiles essentielles? Bien, en fait, non. Parce qu'ils sont sans parfum. Fait que… Je sais qu'il y a beaucoup de gens… Puis, dernièrement, je me faisais faire une manicure. Puis, la personne, elle me posait la question, elle disait… Moi, j'étais allergique à certaines huiles essentielles. Fait qu'elle dit, j'apprécie vraiment qu'il y ait des alternatives sans huiles essentielles. Est-ce que les produits… Puis, justement… Donc, vous pouvez avoir plusieurs dans leurs produits. Je pense notamment à la lessive, puis au savon vaisselle, que vous pouvez avoir sans parfum… Bien, sans huiles essentielles, parce que ce n'est pas des parfums. Mais oui, vous pouvez les avoir sans huiles essentielles pour ceux qui sont plus fragiles ou qui font des allergies. Le détergent, il se dissout à 90 % dans l'eau. C'est une petite note qu'on vient de me glisser à l'oreille. On est efficace. C'est super, ça. Excellent. Bien, Florence, Léa, c'est super intéressant. Puis ça, c'est né qu'une facette de ton travail. Oui. Je sais que tu fais beaucoup d'autres… Beaucoup d'autres travails aussi à plusieurs niveaux. Mais cette association-là avec PUR, je crois que c'est là pour durer. Ah, j'espère vraiment. Je suis très, très fière de travailler avec eux. Puis, comme je te dis, on s'apprend tellement, puis on a tellement des valeurs communes que c'est le fun de pouvoir collaborer avec eux. Puis de pouvoir aussi, bien, développer des idées puis des modes de vie pour qu'on puisse comme… Pas convaincre, parce que le but, ce n'est pas de convaincre, mais juste comme de familiariser les gens qui sont encore un petit peu plus craintifs à changer leur mode de vie. Puis c'est normal, hein, de changer son mode de vie. C'est toujours compliqué pour multiples facettes. Mais là, c'est qu'ensemble, on puisse comme dire aux gens, viens avec nous, tu vas voir, ça va être le fun. Puis la planète, notre grande maison à tous, là, va vraiment mieux se porter. Bien, merci beaucoup, Florence, Léa. C'est super instructif. Bien, merci. Alors, on s'est vus aujourd'hui. Ça nous a permis de comprendre la profondeur qu'il y a derrière l'entreprise puis derrière tes valeurs aussi. Et espérons qu'en 2022, en mars prochain, qu'on se retrouve tous ensemble à l'Expo Manger Santé. Bien, moi aussi, vraiment. Puis si tu me permets, j'aimerais ça inviter les gens. Je vais offrir une dernière conférence sur le mode de vie zéro gaspille avant que je change la formule. Ça va être le 20 avril. Donc, le 20 avril, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur mon site chicfrigosanfric.com dans Conférence à venir. Il y a plusieurs conférences qui sont listées. J'en vais faire cette année sur les récoltes pour éviter de gaspiller les récoltes, sur la consommation zéro gaspille. J'en vais faire sur Noël. Mais la dernière zéro gaspille sur, comment donner, un, deux, trois vies à ses surplus, c'est le 20 avril, juste deux jours avant la journée internationale de la Terre nourritière. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller via mon site chicfrigosanfric.com Excellent. Bien, merci encore mille fois pour toutes tes belles informations. On va te souhaiter un joyeux printemps, le beau temps qui revient. Le ménage de printemps, fait qu'on a des belles solutions pour passer à l'attaqué. Exact, et le ménage de printemps va être le fun avec la gang de peurs. Vous allez voir, ça va sentir bon. De continuer ton beau travail d'éducation, ma chère. C'est fort instructif. Merci, joyeux printemps. Merci d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada